Sous-titrage Société Radio-Canada Le chef de l'État est venu esquisser les grandes lignes du plan eau. Tous les secteurs seront mis à contribution avec une première ambition. C'est avant tout un plan de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée. Un simple parapluie ? Non, un bouclier capable de repousser un agresseur. Un projectile et même les objets les plus solides n'y résistent pas. C'est génial. Redoutable ce parapluie. Et je le veux. Syndicalistes, habitants des Hautes-Alpes, ont réservé un accueil tout particulier au chef de l'État pour son premier déplacement en région depuis plus de deux mois. Redoutable émission ! Redoutable émission ! Le président vient aujourd'hui pour parler de la gestion de l'eau. Eux veulent évoquer la controversée réforme des retraites. Écoutez, maintenant, il sert aux personnalités. Jusque-là, c'était des valises blindées qui se transformaient en écran de protection. On l'ouvrait comme ça et ça permettait de protéger les présidents de la République en cas d'attaque. Depuis ce parapluie, voilà, ça c'est la valise. Ce parapluie fabriqué par l'entreprise de Cherbourg, ça ne s'invente pas, protège tous les présidents depuis Nicolas Sarkozy. C'est génial. Pourquoi vous êtes venu ce matin ? La seule légitimité démocratique, c'est la légitimité populaire ! Ça veut dire quoi, usage de la force, là ? Ça permet de les faire, de les repousser tranquillement envers le... Tranquillement ou en force ? Tranquillement pour le moment. Bravo, la pilote, là ! On est trop contents, laissez passer les policiers, c'est nous, on arrive, direction Stéphane. Mais on est sous le chemin, la voiture qui s'écart, ils ont tous peur des flics. On peut pas être mieux, on peut pas être mieux ! 200 manifestants, mais est-ce que ça veut pour autant dire que la République doit s'arrêter et qu'on doit dire qu'on doit attendre de revenir sur les sujets de sécheresse dans un mois ? La réponse est non. On doit continuer de travailler avec beaucoup de respect, de calme. Au milieu de cette bousculade, on a repéré cette pancarte. Manu, on t'aime, non, je déconne, mais le président n'était pas dans ce cortège. La question des 64 ans, vous ne reviendrez pas dessus. Mais je vais pas redire la même chose tous les 4 jours. Sinon, on bégaye. On va faire la retraite à 60 ans, et comme dit l'expression populaire, roule ma poule et casse des oeufs, en l'occurrence, tout ira bien. Et la fameuse expression que seul Olivier Grégoire emploie, qui va à la chasse, perd sa place et ramène du gibier. Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se brise, sauf si on arrive à recoller les morceaux. L'année dernière, on a eu une sécheresse exceptionnelle par rapport à ce qu'on connaissait, mais elle ne sera pas exceptionnelle par rapport à ce qu'on va connaître. Qui arrive à point nommé ? Au portin. Oui ! On a 1 litre sur 5 qui est perdu à cause des fuites, ce qui est inacceptable. Sur la table, 180 millions d'euros par an et un soutien particulier aux Outre-mer, territoire où la situation est parfois critique. Des travaux importants sont nécessaires notamment pour rénover les réseaux existants. Oui, ça va prendre beaucoup de temps, mais il faut commencer, et il faut essayer d'accélérer le processus. Bon, et bien, ceux qui insultent sur les réseaux sociaux, puisque je n'ai pas toujours envie de porter plainte, parfois, ça m'arrive, je réponds. Le mec qui me dit « t'es con », je lui dis « t'es trois fois con ». Oui, enfin, il ne peut pas lui dire « toi-même », tu vois ? Enfin, je veux dire, il y a un moment où… C'est celui qui dit qu'il y est. Oui, c'est ça. Voilà. C'est quoi pour vous les trois trucs que le Japon a qu'on n'aura jamais en France ? Le respect, je pense. Pierre-Edouard, Manu, on se dit quand même qu'on est en Corée du Nord, ce n'est pas possible, quand même. Mais pourquoi ? Mais non, je n'accepte pas que tu dises ça. Non, il est insulté, il a… Mais non, mais pourquoi tu dis « Corée du Nord » ? Non, alors là, c'est toi qui manque de mesure. Non, je suis désolée. Pour la première fois, ça n'est jamais arrivé que tu m'agaces, mais là, vraiment, ça m'agace que tu dis ça. Alors, je t'explique pourquoi ? Non, mais là, je ne supporte pas. On vous présente comme l'anti-Martinez, c'est vrai ou pas ? Anti-Martinez ? Oui. Mais vous savez qui me présente comme ça ? Moi, je suis anti-capitaliste, anti-Macron, anti-Medef, anti-exploitation. Moi, je n'ai pas d'ennemis dans mon organisation. On n'est pas assez pour se disputer. Ne dis pas qu'on est en Corée du Nord, parce que ce n'est pas vrai. En Corée du Nord, elle serait déjà en taule. Là, elle ne va rien payer et elle n'ira pas en taule. Donc, on n'est pas en Corée du Nord. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à ça ? Je suis désolée. Les annales, il faut faire très attention aux analogies. Il y a trop de gens en France aujourd'hui qui disent qu'on est en dictature, alors qu'on est en démocratie. Et il y a trop de gens qui veulent fouler au pied la démocratie, la République aujourd'hui à l'extrême gauche. Luke Skywalker au service de l'Ukraine. Marc Hamil prête sa voix à l'application qui alerte la population ukrainienne d'un bombardement des Russes. Déjà nommé ambassadeur de l'armée des drones par le président Zelensky, l'acteur de 71 ans, prodigue ses conseils de Jedi aux Ukrainiens et leur donne un peu de courage. Le alerte de l'armée des drones est terminée. May la force est avec vous. Il en faut vraiment peu, toujours pas. Il en faut vraiment peu, vraiment plus, vraiment plus, très heureux, toujours pas. Down here? Yes, sir. Down the ramp. And we have people lined up on the left over here. Some union leaders and workers. Your mark is going to be the blue one to the left. How are you all doing? You've got a blue mark, if that's okay. I'll stay in my blue mark, but then I'm going to stay around and find you. Yes, sir. I'm going to talk. I'll help you get started. Elle s'appelle Colette Maze, elle a 108 ans et elle joue du piano tous les jours. Eh ben salut. Allez, je me casse. Commencez par où? Ah, maman m'avait dit qu'il y aurait des flèches. Bon, il reste des pâtes de fruits au moins. Colette ne boit pas beaucoup d'eau, elle boit beaucoup de vin. Combien de vin vous buvez? Elle est à des verres. Elle va plutôt une demi-bouteille par repas, un demi-verre, c'est... Vous êtes sûr qu'elle boit autant? Oui, c'est moi qui commande le vin. Bon go! Venir à Amsterdam pour une nuit de débauche et une cuite, c'est 140 euros d'amende. Et un casier judiciaire. Ça veut dire moins de perspectives d'avenir. Alors vous voulez vraiment venir à Amsterdam pour une nuit de débauche? Ne venez pas. Buvez de l'eau. Ah oui. S'il vous plaît, 4 verres de vin, 4 verres d'eau par jour, par jour. Il a dit 4 verres de vin et un demi-verre d'eau. Non, j'ai dit 4 verres d'eau le matin. Oui. À midi. Oui. Un de l'après-midi. Oui. Et un le soir au dîner. Voilà. Allez, commence. C'est pas terrible, là. Sous-titrage ST' 501